La loi d'habilitation, étant donné qu'on est dans une situation d'état d'urgence, la loi d'habilitation a pour but de permettre au gouvernement de gouverner par ordonnance, c'est-à-dire que les mesures pour que l'État puisse faire face à différentes dépenses d'urgence auxquelles elle va faire face par rapport à la pandémie, elle a besoin de leviers plus légers, elle a besoin de procédures plus légères et donc elle demande au Parlement de lui permettre d'utiliser des parvois légales, des moyens plus rapides pour répondre à des besoins plus spécifiques et très ponctuels pour ces prochains par mois. Cette loi-là, elle est juste une loi temporaire qui répondra aussi à la durée de la pandémie et ainsi les autorités et surtout le gouvernement pourra passer outre certains blocages administratifs et certaines exigences du Parlement pour répondre aux besoins des populations. Tels que par rapport à ces blocages ? Oui, mais vous savez, des fois vous allez pour lancer des appels de marché pour par exemple acheter un certain lot en termes de besoins, pour contracter certaines fournitures en termes de besoins pour les hôpitaux, il faut passer par des procédures de transparence, ça peut être long, des appels d'offres et tout cela. Et l'État n'a pas ce temps-là et l'urgence de la chose ne leur permet pas de faire toutes ces procédures-là. Donc l'État s'engage directement à acheter ou d'interpeller certaines entreprises sans passer par des appels d'offres qui peuvent être lourds et qui peuvent bloquer le processus pour répondre directement à l'urgence de la pandémie. Et donc aujourd'hui, l'État a besoin de plus de flexibilité, le président a besoin de plus de marge de manœuvre pour engager des dépenses au nom des populations qui sont dans une situation d'urgence. Quels sont les préalables peut-être pour en arriver à cette autorisation-là ? Oui, les préalables, c'est de demander de se mettre la loi au Parlement qui donne son autorisation, de définir aussi le cadre dans lequel cette loi-là va être appliquée, le pourquoi et le motif. Déjà dans toute loi, il faut dire le motif dans le préambule. Et donc nous savons tous que le motif principal, c'est la pandémie du coronavirus qui risque d'avoir des conséquences graves sur notre économie, non seulement sur notre économie, mais des impacts socio-économiques des entreprises qui vont être touchées. Donc dans cet ensemble de difficultés à laquelle l'État du Sénégal va faire face, nécessairement cette loi d'habilitation, elle ne pourra pas résoudre tous les problèmes mais t'a tenu au moins les effets néfastes de la pandémie. Alors une fois cette loi d'habilitation adoptée, a-t-il des règles à respecter toujours le président de la République ? Oui, les règles de nomenclature budgétaire, même, qu'ils vont respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y aura moins d'exigences ça et là pour permettre que les livrables, comme on dit dans le langage de la société civile, soient plus orientés vers les populations et remontent par exemple aux besoins des hôpitaux, en termes de masques, en termes de produits sanitaires, des appareils respiratoires. C'est le même cas aujourd'hui, ce qu'il y a en train de faire avec le Parlement, avec le président Bush aux États-Unis. C'est des lois qui permettent rapidement que le gouvernement réponde immédiatement à des besoins et ça même, ils ne vont pas complètement déroger à la règle budgétaire, c'est faire juste en sorte que la rapidité d'exécution soit le socle de cette loi d'habilitation. Alors quel doit être le rôle de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire des députés, pendant cette situation toute particulière ? Oui, mais ils vont continuer de faire le suivi des politiques publiques et de voir aussi si la loi d'habilitation est respectée et que si l'exécutif n'abuse pas, et que ces dépenses-là répondent effectivement à l'esprit de la loi, mais surtout aussi que les populations sentent que cette loi d'habilitation a été effective et que les hôpitaux, les infirmiers, les besoins immédiats soient carrément touchés, y compris aussi le président de la République a parlé de 69 milliards en appuyant d'arrêt alimentaire pour les familles les plus faibles et les plus pauvres. Donc aujourd'hui, il faut faire un suivi et veiller à ce que ces argents-là ne servent pas aussi à enrichir des personnalités ou des entités ou des privés sans pour autant qu'il n'y ait un retour pour les populations. Donc le rôle des parlementaires est d'autant plus important. Maintenant, le problème, c'est que nous allons entrer dans une phase de dépenses publiques qu'on n'avait pas prévue. C'est vrai qu'il y aura une loi de finances rectificatives pour venir revoir toute la procédure parlementaire, parce qu'on avait voté 4 215 milliards au mois de décembre pour le budget de 2020. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, l'État du Sénégal ne pourra pas récorter 50% des recettes. La deuxième difficulté à laquelle l'État du Sénégal va faire face, c'est que les immigrés qui envoient plus de 1 100 milliards par mois ne verseront pas cet argent indirectement pendant les trois prochains mois ou peut-être quatre mois. Et c'est une perte d'à peu près 3 000 milliards pour le Sénégal indirectement, ce qui équivaut à trois quarts du budget du Sénégal. Donc, nous sommes pris dans une situation de dépenses publiques très difficile et d'où le fait que le président de la République ait demandé à ce que les institutions internationales annulent la dette du Sénégal mais annulent la dette des pays africains, ce qui est tout à fait légitime. Et les députés doivent appuyer cette initiative-là parce que s'ils suspendent la dette, c'est une bonne chose, mais l'effet reste qu'aujourd'hui, si l'économie reprend, nous allons non seulement payer la dette qui a été suspendue et non annulée, mais nous allons essayer encore de reviver des fonds pour répondre à des besoins qui n'avaient pas été prévus avec l'impact de la pandémie. Et donc, c'est important pour moi que l'on puisse aller vers l'annulation de la dette, d'autant plus que les politiques menées par la FMI et la Banque mondiale nous ont amenés vers un déçasse parce que leur politique a été de tout faire pour tout privatiser. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la privatisation a tout à fait du mûle, a mis nos États dans un cycle d'endettement infernal et surtout les besoins de base, surtout en termes sanitaires, ne sont pas là pour les populations. Alors, vu la réponse donnée, est-ce que vous avez espoir toujours par rapport à cette demande d'annulation de la dette ? Oui, mais c'est une demande que non seulement le président de la République l'a exprimée, mais ce n'est pas à lui tout seul de mêler le combat. Nous devons nous-mêmes, citoyens, exiger que la Banque mondiale et la FMI et les partenaires qui nous ont mis dans une situation d'entêtement infernale et dans les taux de pourcentage n'ont jamais répondu à l'attente des populations, que cette dette-là soit annulée et qu'on revoit le modèle économique. Nous-mêmes, nous comptons lancer à travers mon observatoire une pétition au niveau panafricain et sous-régional pour demander purement et simplement l'annulation de la dette. Là où je vous parle à l'instant-là, il y a plus d'une trentaine de députés qui sont signataires de cette pétition-là et nous allons appuyer l'initiative du président de la République. Il n'y a aucune raison fondamentale. Les États-Unis injectent plus de 2 000 milliards dans leur économie, que la France injecte plus de 300 000 euros dans leur économie, les G1 se réunissent pour injecter plus de 5 000 milliards dans leur économie et qu'ils soient incapables quand même d'annuler les têtes des pays africains. Sinon, ils vont nous maintenir sous perfusion. Et là, nous serons toujours nous aussi sur nos vacunes avant de trouver la porte sortie. Alors, vous le disiez tantôt, l'Assemblée nationale doit continuer de jouer son rôle de contrôle des politiques publiques. Y a-t-il justement des moyens pour le Parlement, peut-être, de revenir sur certaines décisions si toutefois il y a abus ou détournement d'objectifs ? Oui, mais le Parlement peut toujours, à tout moment, interpeller le président de la République pour voir effectivement s'ils se rendent compte parce qu'ils doivent exiger la transparence quand même dans le cadre de la loi d'habilitation et poursuivre le travail. Ça, ça se fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont voté une loi d'habilitation que le président de la République a un chèque en blanc. Non. Il faut nécessairement qu'ils continuent de poursuivre, de voir, de veiller, de faire une redevabilité parlementaire et de voir sur le terrain effectivement que cette loi d'habilitation-là a un impact. Ils ne vont pas croiser les bras juste et dire que nous avons voté la loi d'habilitation. Le président de la République, il a le volant, il va conduire comme il veut. Je ne le pense pas. Et aussi, au-delà du président de la République, la société civile a pour obligation aujourd'hui aussi de bien veiller à l'application de la loi d'habilitation. C'est le rôle de la société civile au-delà des parlementaires.